pendant cinq ans c'était superbe et ensuite j'ai eu ma dernière fille mariam et un jour je me disais pourquoi il me toute la journée il m'appelle pas qu'est ce qu'il fait il sort il va travailler d'accord mais après il fait rien je me retrouve toute seule à la maison avec les enfants qu'est j'avais acheté sur en ligne un petit device un petit truc gadget gadget voilà un gadget qui vient de chine et je lui ai mis dans la poche et on met une sim card dedans pour écouter ce qui se passe et je l'ai entendu draguer des femmes dans la rue ils leur disaient vous avez des beaux cheveux moi je portais le hijab j'étais en train de porter le hijab et il me il me il me demandait de porter le niqab et lui il était en train de draguer des femmes à londres en train de rigoler avec des femmes et les complimenter sur leurs cheveux sur leurs yeux sur leurs habits j'étais j'étais cassé en deux j'en pouvais plus j'étais en train d'allaiter ma fille mon coeur est tombé dans mes genoux je savais plus c'est lui qui m'avait même que je me suis converti quand j'avais 19 ans c'est lui qui m'a appris à faire la prière il m'a appris plein de choses et pour moi c'était c'était il était tout madame linda vous êtes ici avec nous pour parler de mes enfants bien sûr vos enfants j'ai pas envie qu'on rentre j'ai pas envie qu'on dévoile beaucoup de détails d'accord entre vous et votre il est toujours votre mari le très très compliqué en angleterre non mais ici apparemment c'est encore long c'est encore je ne sais plus je ne sais plus vraiment bien voilà on est séparés depuis depuis cinq ans quoi je savais plus vraiment quoi faire et quoi voir parce que pour moi il était tout et comme il était il est très manipulateur il m'a quand même coupé de toute ma famille autour de moi et donc je savais plus à qui parler c'était mon seul ami marie et c'est la seule personne avec qui je pouvais me confier donc j'étais je me sentais très seul et après à un moment donné je me sens j'avais j'en avais marge je voulais plus rester avec qui on s'est séparés j'ai enlevé le hijab parce que en angleterre c'était quand même très dur à un moment donné avec la guerre en syrie tout ça il y avait beaucoup eu de problèmes avec était interdit dans les endroits publics non non c'est pas comme en france angleterre amdoulilah c'est quand même beaucoup mieux que la france mais je me sentais mal parce que je me sens j'étais toute seule avec mes enfants et j'arrivais pas à supporter le regard des gens qui des fois était mais c'était très dur pour moi que s'est-il passé en algérie comment vous avez perdu contact avec vos filles en fait lorsque je suis il m'a enlevé mes enfants parce que si on retourne au début on est on est venu en vacances et le jour que je devais on redevait tous re rentrer en angleterre il il m'a dit je ne reviens pas avec toi et les enfants restent avec moi et que j'ai commencé à pleurer partir dans les ambassades à la police pour savoir qu'est ce que je pouvais faire mais ils m'ont tous dit étant donné que vos filles sont algériennes dans un pays en Algérie pardon on ne peut rien faire donc par rapport à ça moi je n'étais pas encore algérienne j'étais que anglaise et française mais en ce moment vous avez le passeport maintenant je suis algérienne vous avez de la nationalité algérienne oui 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 parce que quand je suis revenue pour pouvoir l'attaquer en justice il fallait que je sois algérienne donc j'ai juste partie au consul avec ma mère et on a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois algérienne pour que je revienne et l'attaquer en justice pour pouvoir avoir un droit pour pouvoir avoir un droit